Il y a eu un impact à haute vitesse, à haute vélocité. Le véhicule, plus que perte totale. Dans votre carrière, avez-vous été témoin de quelque chose du genre? Non, pas de cette ampleur-là, non. L'accident est survenu vers 4h10, vendredi. Très dur réveil, on a eu tellement peur. Ça a donné un gros coup, on se demandait ce qui se passait. Malgré le déploiement du sac gonflable, le passager Yannick Bernier-Ouellet, 18 ans, de Saint-Médard, a perdu la vie dans cet accident. Qu'est-ce qui s'est produit exactement? C'est ce que les policiers tentent de déterminer. Mais chose certaine, c'est que l'automobiliste provenait de l'ouest. Il a sectionné le poteau d'Hydro-Québec ici, évité de justesse le véhicule gris, mais a directement percuté la remorque et la camionnette. Je me suis levé et qu'est-ce que j'ai rendu compte? Donc, je voyais, c'est noir, il n'y avait plus d'électricité. Puis là, il y avait du bois en avant. À un moment donné, j'ai constaté que, comme tu vois là, la régaine était verrée sur le top. Quelques heures à peine après le drame, la page Facebook de la victime comptait plusieurs messages de sympathie. En s'y attardant, on peut voir que le conducteur et la jeune victime ont passé la soirée dans un bar de Rivière-du-Loup. C'est au retour que l'accident s'est produit. La Sûreté du Québec estime que la vitesse et l'alcool pourraient être en cause. Un échantillon sanguin a été prélevé. Le conducteur de 20 ans pourrait notamment être accusé de conduite avec les facultés afféblies causant la mort. Pierre-Gabriel Turgeon, à Saint-Paul-de-la-Croix.